Pour refermer ce journal, on va prendre des nouvelles d'une octogénaire toujours aussi alerte. Il s'agit de Madi de la Giraudière. Elle mène sa vie d'artiste entre Paris et Lavlanais. L'inspiration est toujours en elle. Elle s'est lancée, et c'est tout récent, dans la peinture de Citrouille. En tout genre, c'est très réussi, vous allez le voir. Et puis avec Halloween, c'est d'actualité. Bravo à elle. Laurent Winsbach, Pascal Dussol. C'est en qualité de membre de la confrérie de la Citrouille que Madi de la Giraudière a eu l'idée et l'envie de choisir ce support original. Une envie qui s'est transformée en besoin lorsque l'artiste peintre, amoureuse des animaux, a perdu sa fidèle boxère il y a un mois. Ça roule. Ce n'est pas pratique. C'est très embêtant à peindre. Parce que vous imaginez par exemple ce col, là. Je vais en baver terriblement pour faire ce coup. Imaginez, il va falloir faire des plumes minuscules pour que ça ait l'air d'un oiseau comme je veux. Et alors j'ai pris ça et j'en ai fait quelques-unes pour vraiment que ma tête, mes mains et mon esprit et toute ma tension soient prises par ça. Et ça me sauve de quelques chagrins. Flamand rose vif, jeune marié, un brin simplé, signe majestueux ou sultan opulent, ce sont les formes des Citrouilles qui inspirent d'elles-mêmes les personnages. L'artiste, s'amusant simplement, dit-elle, a parachevé à coups de pinceau le travail du bon Dieu. Je commence à les dessiner sur un papier, je dessine leur forme et de là, je choisis le personnage. Par exemple, celui-ci ne pouvait être que ça. Regardez, il est d'une fierté extraordinaire. Il est sûr de lui, il est plein de lui-même. Puis ensuite, il y a les concubines, les premières, la deuxième. Il y a une chevelée ici, là-bas. Exposées récemment parmi les toiles de l'artiste, les Citrouilles de Madi ont soulevé l'admiration des visiteurs. Pour beaucoup, elles n'ont qu'un seul défaut, elles ne sont pas à vendre. Merci. 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 Merci.